Visite patrimoine à Landerneau, ces bâtiments abritent aujourd'hui le lycée de l'Élornes, mais en 1900, c'était la caserne des soldats du 19e régiment d'infanterie. Des soldats bretons envoyés au front dès le début de la Grande Guerre. Ils sont partis se battre à l'autre extrémité de la France, sur le front de la Somme, et particulièrement à Ouvillé-la-Boisselle. C'est dans cette commune que le 17 décembre 1914, en une seule journée, près de 300 soldats Landerneens trouvent la mort. Parmi eux, le lieutenant Augustin de Boissanger. Il est le fondateur de l'Office Central, père du mutualisme finistérien. Son corps est retrouvé par un officier allemand qui l'enterre, puis transgresse le règlement militaire. Ayant trouvé sur mon oncle une lettre qui n'avait pas été envoyée, il a envoyé cette lettre à sa femme en Allemagne, en lui demandant de la faire parvenir à la Croix-Rouge, pour que la Croix-Rouge nous l'envoie à nous. Et c'est à partir de cette correspondance que sa famille et la mienne ont échangé pendant toute la guerre. Dans les années 1920, la famille de Boissanger fait ériger un calvaire, sur le lieu même des combats d'Ouvillé-la-Boisselle. Alors là, ce sont quelques photographies qui nous ont été remises par la famille Donard. Donc c'est de ce marbrier qui a fait réaliser ce calvaire. En 2011, le calvaire a été restauré avec l'aide de la ville de Landerneau et de la région Bretagne. Une délégation d'une centaine de personnes se rend ce week-end dans la petite commune de la Somme. Il s'agit de rendre hommage aux poilus, mais aussi de renforcer des liens qui se sont créés avec la commune d'Ouvillé-la-Boisselle au moment de la restauration du calvaire. Sur place, il y aura aussi une délégation allemande, un écho à l'histoire d'Augustin de Boissanger et à l'amitié entre les peuples au-delà des pays.